Donc, premièrement, nous allons revenir un peu sur qui est Certivea. Certivea a été créée en 2005 et était présente sur le marché français en premier lieu. Depuis 2014, nous avons créé avec Cercal une filiale qui s'appelle Cercal, présente sur le marché international, de manière à être présente un peu aux quatre coins sur la certification HQE et sur les labellisations correspondantes. Nous sommes une filiale d'un EPIC, qui est le CSTB, lui-même rattaché au ministère de l'écologie et du développement durable. Certivea est le seul organisme de certification de son domaine d'activité à faire intervenir des auditeurs de tierces parties pour vérifier les exigences de performance. Nous sommes accrédités de ce fait par le COFRAC, qui est un comité d'accréditation français. Passons maintenant sur les différentes missions de Certivea. en sachant que les différentes missions couvrent de Certivea sur le marché du développement durable, sur aussi bien la construction, la rénovation des bâtiments que son exploitation. Nous faisons aussi un travail sur les aménagements de zones. Le but étant de faire l'accompagnement et la progression des professionnels, orienter les choix ou permettre d'éclaircir par rapport à ce qui se fait sur le marché pour les investisseurs ou les marchés publics qui ont une politique patrimoniale ou de nouveaux développements ou de valorisation d'une zone nouvelle. La certification et les labels que nos Certivea proposent sont en outre la valorisation des efforts sur les bâtiments remarquables que sur les zones aménagées, mais c'est aussi pour prendre en compte la performance technique d'un bâtiment que le bien-être des utilisateurs à l'intérieur. Pour nous, c'est une équation qui est extrêmement importante, que les deux soient indissociables. Il faut que le bâtiment soit performant, mais il faut que les gens se sentent bien dedans. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les 12 thématiques du développement durable que l'ONU a publié en 2019, auxquelles les certifications et les labellisations que Certivea propose permettent de répondre. Il y a au total 17 thématiques que l'ONU considère comme étant prioritaires sur le développement durable. Et donc, voici les deux thématiques qui peuvent être traitées dans les certifications ou labellisations. Je propose de regarder désormais les cinq enjeux du développement durable selon Certivea. Le but pour moi n'est pas de vous lire l'ensemble de toutes les thématiques. Déjà, vous pouvez, pour ceux qui ont déjà fait des certifications ou labellisations par le passé, retrouver les trois thématiques qui étaient chères à Certivea à sa création, qui étaient la qualité de vie, le respect de l'environnement et le management responsable, auxquels se sont ajoutés deux critères d'éveloppement durable au fil des années et selon les évolutions aussi des besoins et des attentes qui sont la performance économique, aussi bien dans la partie bâtiment d'elle-même que d'un territoire, et aussi la partie numérique. On considère que le numérique chez Certivea est une partie importante du développement durable car le numérique en lui-même a changé la manière de vivre de beaucoup de monde, la manière de penser. Donc de ce fait-là, ça permet, c'est une manière dissociable parce que le numérique a une part importante par rapport à tous les objets connectés que nous pouvons avoir et le fait que le développement durable, il faut prendre en compte aussi sur cette partie-là. Quand on pose la question du développement durable, en général, les problématiques, ces parties sont deux parties. C'est soit une partie, on va dire, à l'échelle d'un quartier ou d'une zone aménagée qui peut être aussi avec une infrastructure. Quand nous parlons d'infrastructure, ça peut être aussi bien un BHNS, un bus à haut niveau de service, que tout type de transport en commun, que peut être aussi une gestion d'une route. Le tracé d'une route peut aussi avoir son importance par rapport à l'environnement, de l'environnement où nous situons. Nous allons nous intéresser dans cette présentation sur la partie du bâtiment car l'exploitation à l'instant T va couvrir le bâtiment, aussi bien la certification HQE exploitation que la partie des labels correspondant à une exploitation, à une qualité de vie durelle des bâtiments. Dans les principes généraux du bâtiment durable, nous avons répertorié les trois qualités, ou on va dire usage, qui sont l'usage, la gestion et le bâtiment, qui sont les trois qualités essentielles, les trois parties indissociables pour avoir une performance environnementale en exploitation. Il faut savoir que la construction durable, quand nous faisons un bâtiment qui soit construit ou rénové, ou qui soit au niveau de la RT pure, donc la racontation thermique, donc la norme, ou qui soit d'avance sur son terme, s'il n'est pas entretenu, finalement, c'est un investissement qui va devenir un gouffre financier par rapport à ce qui a été fait. L'exploitation durable permet pour le propriétaire de maîtriser ses coûts, de s'assurer que les investissements qu'il a fait en premier lieu soient pérennes dans le temps. Ça permet aussi pour ceux qui s'assurent de la gestion durable, de maîtriser les coûts de maintenance d'une manière plus facile, et donc d'éviter d'avoir une explosion. Et pour les usages, d'avoir des qualités environnementales et des pratiques qui sont plus faciles à mettre en place dans un bâtiment qui est plutôt bien entretenu, auquel on se sent bien, puisque dans un bâtiment, on est plutôt malheureux, auquel on n'est pas satisfait de son lieu de travail. Dans la partie du cadre en lui-même de référence, du référentiel HQExploitation, je vous ai fait un petit récapitulatif sous forme de schéma que vous devez voir. À l'instant T, vous voyez bien que la partie bâtiment durable, gestion durable, utilisation durable, qui était présente sur le site précédent, écrit en vert au milieu, on retrouve aussi bien le propriétaire, l'exploitant et les occupants. Les liaisons ont été faites entre chacun de manière à comprendre quelles sont les interactions possibles et le fait que chacun puisse avoir un ordre d'idées sur ce que ça va donner. Sachant que chaque membre, les propriétaires exploitants ou occupants, sont un acteur qui est une pierre en lui-même de l'exploitation durable du bâtiment. Le propriétaire et l'usager sont aussi importants que le mainteneur. Il faut savoir que l'exploitation, le savoir gérer ses coûts de maintenance ou même la performance énergétique de son bâtiment, ça fait suite aux objectifs européens qui ont été votés et notés en 2008, qui ont donné lieu aux lois Grenelle 1 et Grenelle 2 des années 2010, et la loi Elan qui était sortie vers 2017-2018 de mémoire. Le décret tertiaire qui en a découlé est actualisé et va donner lieu dès 2021 à un suivi des consommations de tous les bâtiments de plus de 1000 m². Donc il faut prendre en compte, c'est une manière de prendre en compte et de savoir maîtriser ses coûts, en l'occurrence. Dans la roue que vous voyez maintenant, c'est une roue qui a été divisée en deux catégories. La première catégorie, la catégorie gris clair, qui est donc sur la partie basse, est une catégorie qui est faite pour résumer tout ce qui est l'offre de labels sur les sujets d'exploitation. La partie supérieure et la partie gris foncée, c'est ce qui concerne les certifications. Ce que vous pouvez voir, c'est sur les différents cercles, vous avez donc l'ensemble qui couvre le bâtiment, évidemment, mais sur le cercle entre la partie grise et la partie verte couvrent les thématiques qui sont abordées. Donc on voit bien qu'une certification a une différence principale avec une labellisation, celle d'être multicritère. Donc ce fait là, il y a des thématiques qui sont abordées et la différence entre les deux certifications et deux cases grises, c'est que l'une est sur un référentiel, l'NFHQE, qui ne prend pas en compte la performance économique parce que ce n'était pas pris en compte dans les années où ça a été créé. Ce référentiel-là, étant donné que la certification durable de 2019, prend en compte cette nouvelle thématique-là, évidemment. Je vais vous détailler sur la slide suivante l'ensemble des thématiques et labellisations qui se déroulent dans le développement durable. Sur la partie du développement durable, on voit bien que la certification couvre plusieurs domaines en grande partie parce que plus il y a de CERC sous le domaine de compétences, donc les cinq enjeux de développement durable selon CERC-IVA, plus les référentiels sont concernés dessus. On voit bien aussi que les labellisations sur le numérique et l'exploitation du numérique des données qui sont couvertes par la labellisation R2S, Ready to Services, couvre aussi bien la qualité de vie que le numérique avec le management responsable. La labellisation Osmo, ce qui nous intéresse à la qualité de vie, ne s'intéresse lui qui à la qualité de vie ne va pas aller chercher de domaine dans la performance économique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la qualité de vie ou dans le lieu de travail. Par contre, il y a le management responsable vu que c'est une démarche qui est partagée. Il faut savoir qu'au niveau des labellisations qu'on retrouve en dessous, plus c'est moins, BBC Life, Energy, Accessibilité, Biodiversity et Biosourcé, sont des labels qui sont pour l'instant sur des domaines de construction-rénovation, pas sur l'exploitation. Biodiversity, si jamais vous posez la question, actuellement ne couvre que la construction et bientôt fera aussi un domaine d'exploitation. Pour CertiVA, et aussi par rapport au retour d'expérience que nous avons pu avoir depuis les différentes années, il est important de noter que la certification HQE exploitation ne se déroule pas sur une année, ou même les labels, on le fait sur trois ans dans une durée moyenne de certification de l'exploitation à cinq ans. Pourquoi est-ce qu'en dessous de trois ans, on n'a pas assez de retour d'expérience pour pouvoir faire une performance économique sur l'exploitation d'un bâtiment ? Il faut savoir analyser une situation et après mettre en place les actions nécessaires pour l'améliorer ou continuer à faire perdurer le bâtiment à une performance qui était la plus haute possible. Les labellisations R2S et Osmose sont plus possibles de le faire sur une durée de un an parce que ça concerne des sujets qui sont différents, non pas sur une partie technique, mais sur une partie qui peut être sur le numérique, les applications qui ont été faites ou le changement de la durée de vie du bâtiment. Osmose sera qui a été de vie désemployée dedans par rapport à une politique RSE ou par rapport à la partie du bâtiment. C'est pour ça qu'il est possible de le faire entre un an et trois ans. Il y a une différence notable entre une labellisation et une certification. Il y a quelqu'un qui est tombé de son micro. J'en ai fini de la présentation. Le but est d'avoir un échange. On va passer à la partie des questions-réponses qui ont été nommées dans le chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre avec Julie Valtel. Oui, Arnaud. Je suis en train effectivement de regarder un petit peu le chat des questions par rapport à la présentation. Nous avons une question de Nicolas L'Espagnol qui est sur « Je voulais savoir s'il était possible de faire l'état en exploitation d'un bâtiment relativement aux enjeux décrits dans la certification HQEBD sans qu'un programme de travaux soit prévu. Faire ensuite un schéma directeur immobilier. » Alors là, je suis en train de voir un petit peu par rapport à tous les enjeux de l'HQE-exploitation. Pour moi, il est quand même… Vous pouvez tout à fait être en certification HQE-exploitation sans être passé avant par une certification HQE-construction. Si effectivement, les niveaux en énergie, santé et confort du bâtiment sont bien entendu maintenus. Vous pouvez tout à fait ne souscrire qu'une certification HQE-exploitation. Voilà. Arnaud, est-ce que tu vois d'autres précisions par rapport à cette question ? Je viens de reprendre le fil parce que j'ai eu une petite coupure. D'accord. Donc oui, la question de M. L'Espagnol. Oui, j'étais en train d'y répondre. Est-ce que tu vois des précisions à apporter sur cette question ? Est-ce que je peux intervenir ? Bien sûr. Je suis Nicolas L'Espagnol. D'accord. Oui. Ma question n'est pas celle-ci. Je suis en relation plusieurs fois. J'ai été en relation avec CertiVA. Oui. On a un grand patrimoine. On voudrait éventuellement faire des certifications sans qu'il y ait un programme de travaux. Le référentiel NF-HQE bâtiment durable, la certification se fait lorsqu'il y a un programme de travaux. Moi, je voudrais travailler sur l'exploitation. Donc, j'ai pensé à la NF-HQE exploitation, mais celle-ci se fait sur un référentiel ancien avec 14 cibles, référentiel a priori de 2015 et qui n'est pas du tout le même que le référentiel HQE bâtiment durable. Tout à fait. Je voudrais savoir s'il est possible que des références CertiVA puissent aller voir des bâtiments, faire une cotation selon le référentiel HQE bâtiment durable, alors qu'il n'est pas forcément prévu de travaux. Donc, de dire en regardant le bâtiment, de classer selon les 12 étoiles ce bâtiment, de faire aussi, je veux dire, des simulations de scénarios de schéma directeur immobilier, pour améliorer le classement qu'il aura fait au départ. Vous voyez, voilà. Et parce que le référentiel NF-HQ exploitation, il est vraiment ancien et, à mon avis, plus personne ne voudra l'utiliser. Alors, effectivement, c'est le référentiel initial sur l'exploitation, sachant qu'il est toujours utilisé, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment ou d'un parc, mais on laisse aussi la possibilité sur le nouveau référentiel, HQE bâtiment durable, de souscrire à la partie exploitation. Mais celui-ci, aujourd'hui, n'est développé que sur le premier axe de l'exploitation, qui est l'axe bâtiment durable. Justement, j'étais en relation avec M. Ménard, on était trois à avoir M. Ménard. On n'a pas compris, il nous a parlé à un moment de l'axe 1. On n'a pas compris une seule seconde ce que c'était. Je sais, quand je vois les deux référentiels, j'en ai un, donc celui de 2015, j'ai le nouveau, j'ai regardé, j'ai compulsé les référentiels qui sont longs, bien faits, etc. Je n'ai pas vu mentionner l'axe 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai un problème vraiment avec Certivea, de ce point de vue-là. Alors, pour être, oui, oui, j'entends parfaitement. Les cibles environnementales, est-ce qu'elles sont dans la manière dont vous pouvez regarder les bâtiments en exploitation ? Alors, pour être effectivement très synthétique, vous avez l'ancien référentiel, qui est le NFHQ Exploitation, qui a ces fameuses 14 cibles, que vous retrouvez, si je puis dire, sur trois axes. L'axe bâtiment durable, l'axe gestion durable et l'axe utilisation durable. En fonction de qui vous êtes, si je puis dire, vous allez choisir un axe à porter. L'axe bâtiment durable s'adresse aux propriétaires, l'axe gestion durable s'adresse aux acteurs exploitants et l'axe utilisation durable s'adresse aux utilisateurs. Donc, vous avez effectivement ces trois axes et vous vous positionnez sur l'un de ces trois axes. Après, vous avez le nouveau référentiel HQE bâtiment durable, le BD 2016, où là, vous pouvez aussi entrer en exploitation sur ce référentiel-là. Donc, ce que je peux vous proposer par rapport à la conférence, c'est qu'on se recontacte ultérieurement pour creuser effectivement la différence entre les deux référentiels et voir ce qui est le plus adapté à votre projet. Tout à fait. Je veux bien. D'accord. Les trois axes utilisateurs, gestion et puis exploitants, on ne voit pas cette dichotomie dans les 600 pages du référentiel. Alors, vous l'avez effectivement, mais sur ce référentiel NF HQ exploitation que vous n'avez pas sur le nouveau référentiel HQE bâtiment durable. D'accord. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que voilà, on pourra creuser ultérieurement les deux référentiels et voir ce qui est le plus adapté à votre parc, à l'échelle de votre parc ou à l'échelle de votre bâtiment. Ok, je veux bien. Je ne vais pas insister et je vous laisse continuer. Dans une de mes questions, j'ai mis mon mail qui est nlespagnol.fr. D'accord. Bon, je vais regarder effectivement dans le fil et je vous recontacte par la suite. Je vous remercie, madame. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie exploitation que nos interlocuteurs, que nos participants ont ? Arnaud, est-ce que tu vois d'autres questions ? Je viens de me reconnecter. Non. Là, on a parlé de la différence entre NF, HQE et BD. Et HQBD. Voilà, donc ça fera l'objet effectivement d'un rendez-vous ultérieurement. Je suis en train de reprendre le chat des questions. Donc, monsieur l'Espagnol... on n'a pas accès au chat des questions, je ne le vois pas. Il faut cliquer sur juste l'onglet conversation qui est quand vous mettez votre flèche sur l'écran. Vous avez donc le temps, la caméra, le micro... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Seuls les membres de l'équipe peuvent discuter. Ils ne vont pas chatter en fait. Ah, zut ! Je confirme également. On a peut-être passé par l'oral. Alors, allez-y, posez vos questions au fur et à mesure et puis nous y répondrons. Est-ce que vous nous entendez ? Arnaud, est-ce que tu m'entends ? Moi, je t'entends très bien, Julie. D'accord. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à nous poser la question. Présentez-vous juste avant et on fera en sorte de vous y répondre à l'oral. Merci. Merci. Alors, moi, je voudrais souligner un petit point par rapport effectivement à la certification HQE exploitation qui pourra peut-être vous aider dans la prise de décision de souscrire ou non ce type de certification. Nous avons le décret tertiaire qui, effectivement, au 1er janvier 2020, a l'obligation, enfin, vous demande de suivre les consommations énergétiques des bâtiments. À l'horizon 2030, il faudra également justifier aussi de 40 % d'économies sur toutes les thématiques énergie. Donc, la certification HQE exploitation peut être effectivement un outil pour vous aider à travailler et à déclarer vos consommations énergétiques. Arnaud, est-ce que tu vois d'autres précisions à apporter ? Non, mais je vois des questions qui arrivent sur le chat. Alors, vas-y. Pouvez-vous refaire un point rapide sur la différence entre certification et label ? Donc, rapidement, dans la sémantique, une certification est multicritère, tandis que la label va être spécialisée sur une thématique. C'est la différence principale. Après, dans le cas d'une certification, il y a des audits qui ont lieu à différentes phases, que ce soit dans la partie de construction, rénovation, programmation, conception et réalisation, que dans le domaine de l'exploitation qui nous concerne, et qui ont lieu sur 3 ou 5 ans, ce sera aussi sur site. Après, dans la partie de labellisation, ce sera aussi sur site, mais à une durée qui sera entre un an et trois ans sur le nombre d'audits que vous voulez avoir sur site. Il y a une... Si ça va, vous convient, M. Morin. Après, je vois qu'il y a une question de Risha Nasri. Bonjour. Dans le cas de la certification HQE, quels sont les différents paramètres qui sont pris en compte dans l'exploitation du bâtiment ? Par exemple, acoustique et luminosité. Alors, vous faire tous les paramètres à l'instant T, ça va peut-être être compliqué. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est étant donné qu'on doit pouvoir récupérer vos coordonnées, c'est de vous envoyer directement l'extrait de référentiel qui couvre toutes les thématiques de la certification HQE en exploitation, en l'occurrence, pour permettre de voir les différentes thématiques, parce qu'il y en a plusieurs. Mais l'acoustique est pris en compte, la luminosité aussi, évidemment, tout comme la partie énergétique du bâtiment. Ce sont des thématiques obligatoires qui sont dedans. Est-ce que cela répond à votre question, M. Risha Nasri ? Alors, Arnaud, je reprends le fil. Je vois une question sur est-ce que la présentation vous sera envoyée ? Oui, bien entendu, la présentation vous sera envoyée avec nos coordonnées. Donc, vous pourrez par la suite, effectivement, si vous avez des questions plus détaillées, à ne pas hésiter à nous contacter directement. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question orale ? Est-ce que c'était abordé ? S'il n'arrive pas à se connecter au chat ? N'hésitez pas. On peut peut-être rappeler les avantages de la certification HQ exploitation ? J'ai une question ? Oui. Oui, c'est toujours M. l'Espagnol. Oui. Je voulais savoir, donc, les référents en région que vous avez pourront, comme on l'a vu tout à l'heure, faire un diagnostic d'un bâtiment, c'est des bâtiments de bureau, d'un bâtiment existant, selon un référentiel NF HQE bâtiment durable, un profil environnemental, un profil du bâtiment. Ils pourront le faire, selon le référentiel HQE bâtiment durable. Alors, effectivement, sur notre site internet certivea.fr, vous avez l'onglet avec les référents. Je vous invite à consulter cette liste de référents en fonction des labels ou certifications que vous souhaitez. Et donc, vous allez être amené, effectivement, à communiquer avec ces personnes-là qui sont des bureaux d'études pour la plupart et qui pourront, effectivement, effectuer des missions d'audit de bâtiment. Nous, certivea en tant que tel, on ne le fera pas parce que ce n'est pas notre mission. Nous sommes organismes de certification. Mais le mieux, effectivement, est de contacter les référents que nous avons sur notre site internet. Ok, merci. Arnaud, est-ce que tu vois d'autres questions ? Non, je ne vois pas d'autres questions. Je te remercie pour la réponse juste avant, c'était très clair. Non, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un d'autre aura une question, même de manière orale ? Dans le cas de figure, si vous n'avez plus de questions, la présentation va vous être envoyée dans tous les cas. Nos coordonnées vous seront indiquées. Si vous en avez d'autres qui vous reviennent après, n'hésitez pas, comme l'expliquait Julie, à nous recontacter pour avoir de plus amples informations. Julie, je viens de voir une question sur pouvez-vous reprendre les avantages de la certification HQE exploitation de monsieur Samuel Lalalage. D'accord. Alors, effectivement, en certification HQE exploitation, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attester des performances énergétiques, environnementales, bien entendu, santé et confort de votre bâtiment. Ça va vous permettre effectivement de travailler sur toutes ces thématiques au niveau de l'exploitation de ce même bâtiment. ça va vous permettre également de mettre en place une amélioration continue et de pouvoir à long terme, donc sur trois ans ou sur cinq ans, pérenniser toutes les performances du bâtiment. Donc, sur des thématiques que je viens effectivement d'expliquer, santé, confort, sur le lieu de travail. Vous allez également valoriser toutes vos bonnes pratiques et vous afficher en tant qu'acteur responsable et vous allez donc bénéficier de cette reconnaissance d'acteur responsable. Après, tout dépend si vous êtes propriétaire, exploitant, locataire occupant. Les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des axes choisis sur l'exploitation. Donc, voilà, à effectivement travailler en fonction de votre profil, si je puis dire. Arnaud, est-ce que tu vois d'autres points à ajouter ? Non, parce que c'est des avantages mais ça va dépendre des profils aussi de qui sont intéressés pour la certification comme tu l'as précisé. Je vois qu'il y a une question de monsieur ou madame Morin. Concrètement, comment se passe le processus de certification ? Un référent BET fait une étude, puis vous validez cette étude ou non ? Alors, il y a plusieurs questions dedans. Donc, comment le processus de certification ? On rentre en certification à partir du moment où vous avez donc un contrat qui a été fait, vous avez planifié une date d'audit, vous êtes ou non accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la partie d'audit de certification ou si vous avez les compétences en interne pour le faire, vous pouvez vous en passer. Que ce soit un référent ou non, il y a forcément une analyse qui va être faite lors de l'audit par rapport aux éléments qui ont été récoltés, par rapport aux critères du référentiel qui, lors de l'audit, seront vérifiés, analysés pour valider la note finale obtenue.